Salut, je me présente, je m'appelle Michèle, j'ai 22 ans, je vis actuellement en Allemagne pour mes études. Je suis en deuxième année de master MRAD en ingénierie des ressources donc des unités du recyclage. Alors je dirais que c'est une ARTOX, donc premièrement une info en effet, si l'on ne prend en considération que la concentration en or, là où les mines actuelles exploitent de l'ordre du gramme par tonne, les smartphones et tablettes en contiennent une centaine de grammes par tonne. Donc ce facteur de concentration est en effet non négligeable mais est un concept dynamique qui a tendance à être revu à la baisse. Ensuite c'est une INTOX, premièrement, de par la complexité des smartphones, leur aspect de plus en plus scellé, compact, qui n'a rien à voir avec la complexité naturelle des minerais géologiques. Au-delà de l'or, il y a une soixantaine d'éléments du célèbre tableau périodique de Mendeleev que nous connaissons tous très bien, qui se retrouvent dans les smartphones et dont seule une poignée est récupérée à l'heure actuelle. Donc quelques métaux des cartes-mères, de la batterie, du boîtier ainsi qu'une fraction du plastique. Donc contrairement aux mines, la majorité des éléments en nombre est perdu. C'est également le cas des métaux technologiques qui sont présents en traces comme l'indium et le germanium par exemple. Mais cela n'invalide pas du tout le procédé de recyclage. Ensuite pour être exploitable, un gisement doit non seulement avoir une teneur minimale mais également un tonnage minimal qui doit être un volume suffisant pour que le gisement et donc la mine puisse être rentable. Dans le cas des smartphones, un gisement exclusivement composé de smartphones devrait compter de l'ordre d'un milliard de smartphones par an pour être comparable à une mine d'or moyenne actuelle. Ensuite, enfin, tant que les smartphones resteront dans les tiroirs, ils ne seront rien de plus que des parties de gisements non accessibles à l'extraction et non des mines. Bien que l'industrie minière soit soumise à des réglementations environnementales et de transparence de plus en plus strictes, son impact écologique n'est pas neutre. On le voit notamment avec le rejet de roches stériles et de reflux de traitement. Sur le plan social et éthique, certains métaux comme le cobalt et le tantal, pour ne citer que ceux-là, sont tristement célèbres pour être entachés de problématiques de conflit armé, notamment de travail d'enfants dans leur pays d'extraction majoritaire. Donc ici, je fais référence à la République démocratique du Congo. Ayant abordé ce sujet, il faut tout de même noter l'instauration progressive de systèmes de traçabilité. La terre est un volume fini dont les ressources sont par conséquent limitées. Lorsque des alternatives existent pour diminuer la pression que nous exerçons sur ces ressources, elles doivent être prises en compte. Le recyclage en fait partie. Le recyclage en particulier des déchets urbains doit être réellement considéré en symbiose avec l'industrie minière afin de pourvoir à la demande, mais cette symbiose est également nécessaire afin de ne pas être impactée par le délai qui existe notamment entre la mise sur le marché d'un produit et sa disponibilisation pour le recyclage ainsi que la variabilité de composition des déchets urbains. Enfin, d'un point de vue plus géographique, pour certains pays comme la Belgique, le recyclage des déchets urbains représente la source d'approvisionnement la plus proche pour ces matériaux téléphoniques. Pour fixer les idées, la valeur résiduelle d'un GSM, donc inutilisable en fin de vie, est inférieure à 2 euros. Ce facteur économique, on le comprend donc bien, à lui tout seul ne peut pas justifier le besoin de collecte. Si tu jettes ton GSM à la poubelle avec tes ordures ménagères, chose que je suis sûre que tu ne fais pas, il a de fortes chances d'être incinéré ou enfoui. Le recycler permet donc non seulement d'engérer proprement les substances potentiellement nuisibles, mais également de réduire la consommation énergétique nécessaire à la fabrication de nouveaux matériaux téléphoniques, donc en comparaison avec la filière primaire un peu plus linéaire. C'est parce que la collecte représente en fait le talon d'Achille de la filière. Actuellement en Belgique, moins de 10% des smartphones sont ramenés à un point de collecte pour être recyclés et les recycleurs ont besoin d'un volume minimal pour pouvoir procéder au recyclage effectif des smartphones. Donc, tu l'auras donc compris, garder ton GSM, c'est stocker inutilement des matériaux qui sont revalorisables et en fait à plus grande échelle, c'est entraver et retarder le processus de recyclage et également mettre des bâtons dans les roues du processus nous menant à une économie durable un peu plus circulaire. Alors, tu connais peut-être déjà cette PIFAMI D5R, donc du plus grand au plus petit impact que tu peux avoir. Quand refuser le produit n'est pas une option, tu peux réduire ta consommation en rallongeant la durée de vie de ton GSM, donc sans nécessairement acheter le dernier modèle dès sa sortie. Ensuite, tu peux réutiliser un GSM encore en état, notamment par exemple via la seconde main. Autant que possible, tu peux réparer là où les pièces défaillantes et lors d'une mort complète, ramène ton téléphone à des professionnels pour qu'ils puissent revaloriser cette pépite urbaine. Vous l'aurez compris, en matière de matériel électronique, il y a encore beaucoup à faire et chaque geste compte. Avec le Green Office, dès que la situation sanitaire le permettra, nous allons réaliser une collecte de GSM pour les revaloriser quand c'est encore possible ou les recycler. D'ici là, n'attendez pas pour vous lancer dans une démarche d'économie circulaire. Vous pouvez tenter de réparer votre GSM plutôt que de le remplacer, ou alors acheter de seconde main ou reconditionner. Beaucoup de solutions existent. GSM 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 Sous-titrage Société Radio-Canada